Je rêve que notre Église soit enveloppée d'une atmosphère qui corresponde davantage à son être épouse du Christ. Qu'elle se présente au monde plus belle, plus une, plus sainte, plus charismatique, plus conforme à son modèle, Marie, donc plus mariale, plus dynamique, plus familiale, plus intime et qu'elle se modèle davantage sur le Christ, son époux. Je rêve qu'elle soit un phare pour l'humanité et je rêve qu'elle suscite un peuple saint, d'une sainteté jamais vue jusqu'à présent. Je rêve que l'aspiration à une fraternité vécue, diffusée sur la Terre, réclamée comme on le constate aujourd'hui par les consciences de millions de personnes, devienne dans l'avenir au cours du troisième millénaire, général, universel. Je rêve donc d'une diminution des guerres, des conflits, de la faim, des innombrables maux dont le monde est affligé. Je rêve d'un dialogue d'amour plus intense entre les Églises qui rapproche l'heure où nous formerons une unique Église. Je rêve que le dialogue soit vivant et fécond entre les religions et qu'il s'accroisse, que les personnes des religions les plus variées soient liées entre elles par l'amour, cette règle d'or qui se trouve dans leur livre sacré. Je rêve que les diverses cultures du monde se rapprochent et s'enrichissent réciproquement, pour former une culture mondiale basée sur les valeurs permanentes, véritables richesses des peuples, qui doivent s'imposer comme sagesse globale. Je rêve que l'Esprit Saint continue à être la source d'eau vive des Églises, qu'il consolide au-delà de leurs frontières les semences du Verbe. Ainsi, l'avènement de quelque chose de nouveau, lumière, vie, œuvre nouvelle que celui peut susciter, ne cessera d'inonder le monde. Et toujours davantage d'hommes et de femmes suivront le droit chemin, convergeront vers leur Créateur, se mettront cœur et âme à son service. Je rêve que les relations basées sur l'Évangile s'étendent des personnes aux groupes, aux mouvements, aux associations religieuses et laïques, aux peuples, aux États. Ainsi, il sera naturel d'aimer la patrie de l'autre comme la sienne, et de tendre à une communion des biens universelle, au moins prospective. Je rêve d'un monde uni, dans la variété des peuples. Je rêve donc que les cieux nouveaux et la Terre nouvelle commencent à se réaliser sur la Terre, autant que possible. Je rêve beaucoup, mais nous avons devant nous un millénaire pour réaliser tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada